Dans les chroniques de CineZoom et de la radio du cinéma, nous parlons aujourd'hui du film de Valeria Golino, Euphoria. Valeria Golino qui est une comédienne qui est passée à la réalisation, c'est son second film, ou troisième film, je ne sais plus, mais bon, en tout cas, elle réalise à chaque fois des films qui sont importants, et donc l'Italie, là, avec Euphoria, et elle est très bien représentée à la catégorie Un certain regard. Alors, ce film-là parle de l'histoire de deux frères, deux frères qui vont vraiment faire connaissance lorsque l'un d'eux apprend qu'il est en fin de vie, et toute la famille est autour de lui, et le second frère qui, lui, a réussi dans la vie, qui ne vient pas souvent voir la famille, vient passer le dernier moment avec lui, et en même temps, ils vont vraiment se connaître, puisque ce frère qui est parti de la maison, eh bien, revient parce qu'étant homosexuel, la famille l'a accepté, mais le frère, lui, qui s'est marié de son côté, n'a pas accepté cet état, il ne comprenait pas pourquoi ce frère était devenu homosexuel. Alors, en même temps, ils vont faire connaissance, ils vont comprendre que l'homosexualité n'est pas quelque chose de réprimant en soi, et le frère va, justement, ils vont s'amuser avec ça, et ils vont se livrer des choses assez amusantes et assez vraies dans la vie, dont on parle parfois entre nous, et c'est quelque chose qui, moi, m'a interpellé, parce qu'on traite de l'homosexualité, là, avec bien séance, et en même temps, voilà, c'est un regard porté par quelqu'un qui se pose la question pourquoi son frère est homosexuel, et du coup, on part dans une fin de vie qui est très agréable, et donc, il apprend à connaître son frère comme ça, à la fin de sa vie, et c'est quelque chose qui nous touche, les acteurs sont remarquables, la mise en scène de Valéria Golino est très raffinée, et c'est un film que je vous conseille. Donc, Euphoria a un certain regard, Valéria Golino, donc un film, encore, qui est un de nos films préférés d'un certain regard. A demain.